La parole de Dieu nous enseigne dans le livre des révélations qu'on appelle l'Apocalypse en français. La parole de Dieu nous enseigne dans l'Apocalypse chapitre 22 à partir du verset 18 jusqu'au verset 19. La parole de Dieu dit « Je proteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre que si quelqu'un y ajoute, Dieu fera tomber sur lui les plaies écrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de vie et de la sainteté et des choses qui sont écrites dans ce livre. » La parole de Dieu dit « Et Jésus-Christ est en train de t'aider ce soir. » Je ne sais pas depuis combien de temps tu as donné ta vie à Jésus. Je ne sais pas si tu prends le temps de lire la Bible et de prier pour l'esprit de discernement. Je ne connais pas quel est ton niveau spirituel. Je ne sais pas quels sont les filets que le diable a mis tout autour de toi pour te pêcher, quels que soient les efforts que tu fais pour t'en sortir. Je ne sais pas quel est cet homme qui s'appelle pasteur, qui te dit que Jésus ne s'appelait pas Jésus. Il te dit qu'il n'y a pas le J dans l'alphabet hébreu. Il te dit que Jésus était un noir ou il te dit que Jésus était un chinois. Je ne sais pas quelle est cette personne qui t'enseigne certaines hérésies et te fait croire que le nom de Jésus n'était pas écrit comme cela, que ce sont les gens qui ont changé le nom de Jésus. Mais pourtant, tu as accepté Jésus et Jésus te dit qu'il t'a donné la Bible. Et dans la Bible, on a écrit Jésus. On n'a pas écrit dans la Bible Yeshua. On n'a pas écrit dans la Bible Yahshua. On a écrit dans la Bible Jésus. Et lorsque Pierre et Jean étaient devant le saigrène, ils ont dit qu'il n'y a aucun autre nom qui ait été donné aux hommes sous le ciel, par lequel ils peuvent être sauvés en dehors du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir donc, ton père veut t'aider pour te donner l'esprit de discernement et t'empêcher de continuer à suivre des enseignements hérétiques de certains éliminés qui veulent te détourner à cause du fait que tu n'es pas encore enraciné dans la parole de Dieu. Et ton père te dit ce soir qu'il a prononcé le nom de Jésus 1092 fois dans la Bible en français selon la traduction d'Osterval et 941 fois dans la Bible en anglais selon la traduction de New King James. Donc ne te laisse plus tromper par certains éliminés qui veulent te détourner que le nom de Jésus n'était pas écrit comme ça. Parce que c'est comme ça que c'est écrit dans la Bible, donc c'est son nom. Il y a beaucoup de gens, n'est-ce pas, beaucoup d'illuminés qui trompent les enfants de Dieu, n'est-ce pas, que Jésus ne s'appelait pas Jésus, n'est-ce pas, que le nom de Jésus a été changé. Est-ce qu'on se comprend? Mais ce que votre père a mis à moi, n'est-ce pas, c'est d'attirer votre attention sur le fait que c'est comme cela qu'on appelle Jésus dans la Bible. Et la Bible, c'est la parole de Dieu. Et nous devons faire comme la Bible nous dit de faire. Ok? S'ils veulent raconter ou bien élaborer les théories selon et qu'ils croient qu'il n'y a pas le J dans l'alphabet hébreu, ça c'est leur problème. Nous ne sommes pas des juifs. Est-ce qu'on se comprend? Nous, nous sommes des païens convertis, des Africains, des Européens, des Américains. Est-ce qu'on se comprend? L'alphabet juif, ça ne sert à rien. Dieu nous a donné un livre. Et ce livre, c'est la Bible. Et dans la Bible, c'est écrit Jésus. Donc, si toi, si quelqu'un veut appeler Jésus comme il veut, il faut le laisser. Mais toi, dis à la personne qu'on a écrit Jésus dans la Bible. Et toi, tu crois seulement à ce qui est écrit dans la Bible. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est très important. N'est-ce pas? C'est ce que l'estime me demandait de revenir là-dessus. Bon, maintenant, ce soir, nous allons voir si nous allons surtout nous attarder sur la vie d'une de vos soeurs. Ok? Nous avons pris la peine de demander son autorisation et qu'elle a d'ailleurs accordé à cause de la sensibilité de tout ce que nous allons discuter, ce que nous allons voir ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada